... Nous sommes réunis aujourd'hui pour organiser une conférence de presse par rapport à nos activités, suite à nos activités de notre combat sur la concurrence déloyale et le transport irrégulier. Le mercredi 24 juillet passé, on était en audience au palais de justice de Dakar contre ces plateformes qui favorisent le transport déloyale et font la concurrence déloyale à travers les plateformes. L'audience a été renvoyée le 9 octobre prochain. Nous avons fait une citation directe qu'on a déposée au niveau du procureur de la République pour que la justice puisse dire le droit par rapport à ces nouvelles applications qui gangrènent le système du transport au Sénégal. Donc, c'est une suite de notre combat. Mais il y a aussi le problème des sorties médiatiques que notre ministre du tutelle, El Malingaï, a fait deux reprises. L'une, il l'a fait dans une télévision de la place pour dénigrer les chauffeurs de taxi en donnant un mauvais passé avec un taxi qu'il a arrêté pour aller à Guédiouaï. On l'a facturé 7 000 francs, lui, il a payé 3 000, et le taximan est parti sans lui répondre. Ce ne sont pas des propos qu'on attend pour un ministre de la République. Nous, on lui parle de droits, on lui parle de règlements, on lui parle de concurrence déloyale, on lui parle de transport irrégulier. Le système du transport au Sénégal est organisé par des lois et des règlements. Quand on les interpelle sur les problèmes de lois et de règlements, il fuite cette question, mais comme on a l'impression qu'il a porté l'avocat de ces plateformes qui font du transport déloyale et de concurrence déloyale. Donc, on ne peut plus accepter que le ministre de la République, notre tutelle, le ministre El Malingaï, puisse nous dénigrer de cette manière. Nous, nous pensons qu'il est à la tête de ce secteur pour améliorer les conditions de vie et de travail des chauffeurs qui sont dans son tutelle. Mais il n'y a plus tard qu'il n'y a même pas une semaine, il y a eu un accident au niveau d'un gars qui me réveille vers Ndande. Quand il est venu, il a trouvé plus de 12 morts. Même les chauffeurs qui conduisaient ce véhicule sont parmi ces morts. Au lieu de passer ses condoléances, et au lieu d'essayer de trouver ensemble avec les acteurs des solutions pour régler le problème du transport, il continue à faire des menaces avec des permis à point qu'on n'a pas peur. Nous, on n'a pas de problème sur le système, sur les permis à point. Nous sommes des chauffeurs professionnels et on est prêts pour ces permis à point. Mais tout ce qu'on lui demande, c'est que ces permis à point doivent être accompagnés par des mesures, par toute une batterie d'accompagnement pour pouvoir appliquer ces permis à point. Et nous jugeons que notre État n'est pas encore prêt pour aller sur ces permis à point. Donc nous lui demandons vraiment, s'il veut continuer à diriger cet ministère, d'essayer de revoir sa communication d'abord. Parce que tout le temps, tous ces propos, il est en train de dénigrer les chauffeurs professionnels. Et on ne peut plus accepter cette façon de parler. Donc nous lui demandons d'approcher les acteurs, de faire des duos avec eux, essayer de trouver des solutions pour régler le problème du transport au Sénégal. C'est pour cela, dans les jours à venir, nous allons continuer notre combat qu'on avait commencé depuis 2021 pour les concurrences déloyales et le transport irrégulier. Nous lui donnons rendez-vous dans les semaines prochaines, nous donnerons rendez-vous à l'opinion nationale et internationale, qu'il y aura plusieurs sorties, plusieurs manifestations, que le mouvement de les transports va continuer pour essayer de trouver des solutions pour que les autres administratifs puissent trouver des solutions pour régler le problème du transport au Sénégal. Bon, il y a le problème aussi des VTC. Il y a un décret 847 que le président sortant, Macky Sall, avait signé le 28 mars, 4 jours avant son départ. Nous, nous disons qu'on ne peut pas accepter ces systèmes de VTC dans le système du transport au Sénégal. Parce qu'avant d'aller sur le système de VTC, il y a le problème de renouvellement du parc. Depuis 2016, l'État du Sénégal nous avait promis qu'ils vont nous accompagner pour un renouvellement de parc de plus de 10 000 taxis. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il y a le problème d'abord de l'arsénissement du secteur au niveau de l'AIBD. Il y a des clandos tout le temps un peu partout à l'AIBD au niveau de la zone urbaine ici à Dakar. Des clandos qui circulent un peu partout. Il y a aussi le problème des interurbains. Comment on peut, voire dans un pays normal, à minuit, on fait arrêter les chauffeurs professionnels, les transports publics professionnels et laisser circuler les transports irréguliers ? Ça ne peut plus continuer. Donc, nous demandons à El Malingaï, à M. le Président de la République, M. Bassirou Diomayi Diahar Faye, d'essayer de trouver des solutions pour régler le problème du transport dans le cadre général. Maintenant, à ce moment-ci, on ne peut pas admettre qu'on puisse légaliser ou en quelque sorte le système du VTC au Sénégal. Parce qu'on n'est pas encore prêts. C'est permettre aux multinationales d'accéder au marché du transport et nous n'avons pas les mêmes forces et les mêmes moyens pour aller en compétition. La première chose à faire, c'est de faire le renouvellement du parc et l'assainissement du secteur pour aller ouvrir le marché pour d'autres multinationales ou d'autres personnes. C'est ça le problème que nous rencontrons en ce moment.